Salut les mecs, juste petit aparté avant que la vidéo commence Promis ça va pas être long, ça va durer 30-40 secondes max Juste un petit coup de boost, un petit coup de pub pour le poteau Steve Pour les anciens qui me connaissent depuis 2015, depuis Tour de France 2015 Vous savez qui c'est Steve Il est revenu sur Youtube après ses problèmes l'an dernier Il avait une chaîne Youtube Cyclism, il s'était fait hack l'an dernier Il est de retour cette année sous le nom de Azrod, il fait du Pro Team Il est en train de faire un Tour de France avec la Quickstep Flours Donc si vous aimez mon contenu sur la chaîne en termes de Tour de France Je vous aimerais forcément son contenu Il y a de la bonne qualité sonore, de la bonne qualité vidéo, du montage Enfin bref vraiment c'est impeccable N'hésitez pas à aller vraiment, ça lui ferait plaisir je pense Et montrer lui de quoi est capable la Team Styros Aller dans sa dernière vidéo lui spammer les Team Styros dans les commentaires Les petits likes et les abonnements Ça lui fera vraiment plaisir je pense et ça me fera plaisir également à moi Vu que c'est le poteau Allez je vous souhaite une bonne vidéo les amis En espérant que vous kiffez parce que c'est un épisode de fou furieux Qui vous attend avec la nouvelle équipe Bonne vidéo Musique Et bien salut tout le monde J'espère que vous allez bien en tout cas moi je suis très bien les amis On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode du mode Pro Team sur le Tour de France 2017 Très content de vous retrouver pour le début de notre saison 2019 Et la création de notre équipe Alors vous avez encore une fois été très nombreux à liker, à commenter la dernière vidéo Je vous en remercie N'hésitez pas à continuer à le faire sur toutes les vidéos Pro Team Et également les autres séries au passage Beaucoup m'ont dit Prends Combien Café Parce que le bonus sponsor est beaucoup plus intéressant que Super Champ Le truc c'est que j'aime bien Je suis totalement d'accord avec vous Attention Le grimpeur est largement plus important Et plus jouable que le classement par équipe Mais j'aime bien varier J'aime bien changer un petit peu On vient déjà de faire une saison avec Combien Café On va changer On va partir sur du Super Champ Donc allez c'est parti Super Champ On était sur un maillot un peu foncé Avec Combien Café Donc on va partir sur un maillot un peu blanc Pour Super Champ Donc voilà Pour changer un petit peu Et alors là l'équipe J'ai regardé pas mal de commentaires sur la dernière vidéo Où vous m'avez proposé pas mal de coureurs Vous voyez ce qu'on a débloqué On a du Danny Navarro Du Hinchosti Du Pierre Latour Du Rechenbach Miguel Angel Lopez Un qui est souvent revenu dans ceux là C'est Sébastien Rechenbach Et également Miguel Angel Lopez Donc c'est les deux qui sont le plus revenus J'ai l'impression Donc je regarde les autres aussi Pour voir David Godu également Ce que je vais faire C'est que je vais prendre Sébastien Rechenbach En leader de la team Donc voilà 78 montagnes 70 chronos Donc il est pas dégueulasse 77 de vallons Donc c'est bon aussi Et endurance Résistance Recup Pas mal Donc on va prendre Oups On va prendre Sébastien Rechenbach Pour aider Sébastien Rechenbach Je sais que vous allez être content On va prendre David Godu Parce que c'est quelqu'un Que vous avez envie de voir en vidéo Et c'est quelqu'un Que j'ai envie de tester David Godu Depuis le temps Qu'on me pose la question Dans mes vidéos Jouer avec David Godu Fais un my tour avec Godu T'augmente ses stats Tchik tchak On va prendre Godu Avec son 76 montagnes Bon chrono On s'en fout 76 montagnes 76 vallons Donc voilà David Godu Avec ses petites lunettes Donc deux cours FDJ Au niveau du puncher On a le choix entre du slacker On a du vacote Du Gianluca Brambilla également Pour faire plaisir A pas mal d'abonnés Voilà Je sais pas pourquoi On va prendre Igor Anton En premier puncher Et en deuxième On va prendre le vainqueur De l'Amstel Gold Race 2016 Enrico Gasparotto Qui roule à la Bahreïn Merida Donc voilà Je prends vraiment des coureurs Que je kiffe Particulièrement J'essaye aussi de voir Certains qui sont revenus Souvent dans les commentaires Alors au niveau du sprint On a le choix On a du Swift Du Bonifacio Chimolay Du Moulin La Porte De Bûchereux Vraiment on a pas mal de choix En sprinter principal On va prendre Ben Swift De la team Sky Et pour l'aider dans les sprints On va prendre Youssef Riggigi Pour faire un petit clin d'oeil Si jamais j'ai des abonnés algériens Je vous fais un big up les potes Donc voilà Youssef Riggigi Au niveau de mes coureurs polyvalents On va prendre Luis Leon Sanchez Alexei Lutsenko Lutsenko il a des stats de fou Regardez Il a du 70 partout Sa plus basse stat C'est en sprint Il a 70 Donc c'est vraiment un truc de fou Et le troisième coureur polyvalent C'est Sven Tuft Qu'on va prendre Donc on aura Rechenbach en leader Aidé par David Godu Igor Anton et Gasparotto Pour le ballon Et les échapper pour le coup Ben Swift en gros sprinter Aidé par Youssef Riggigi Luis Leon Sanchez Lutsenko Sven Tuft Pour les échapper Des maillots à poids possibles En début de tour Etc Etc Donc on prend Tuft Et débuter la saison Vous le voyez à l'écran Pour ce critérium international C'est des variantes Vraiment L'année dernière C'était soit un tour Soit un autre Pour En concernant Pardon Le critérium international Là on a des petits mélanges C'est à dire que là On a l'étape de plaine Du Du triptyque tour Mais on a L'étape des Vallonais De Sheffield en Angleterre Et l'étape des pavés A Arambert Porte du Hainaut Qui fait partie De l'international Donc il y a des petits mélanges Par moment on pourra peut-être avoir Le mur de Ouïe Le prologue Plus l'étape de montagne Enfin bref Vraiment Il y aura des trucs Assez sympathiques Donc écoutez ça va être vraiment Pour puncher Pavéiste Ce tour Je m'y attendais pas Je vous avoue J'ai pas regardé Donc je disais Je sais pas Il faudra qu'on regarde Dans nos coureurs Parce que je ne sais pas Si on a un coureur Capable de remporter Cette épreuve Du coup Parce que je m'y attendais pas A voir l'étape des pavés Le pro team qu'on fait en live D'ailleurs n'hésitez pas A me suivre en live Tous les soirs Toutes les fins d'après-midi J'annonce tout ça sur Discord Twitter, Facebook Tout est dans la description Les mecs Et bah On avait pas eu l'étape des pavés En 4 saisons On a eu qu'une fois L'étape des pavés C'est sur la deuxième Je crois que Sur la troisième Et quatrième saison On a eu genre des variantes Avec l'étape de montagne Et une fois C'était la montagne Deux vallons Enfin bref J'ai jamais eu deux fois Deux fois les pavés Donc je ne m'y attendais pas du tout Allez on est parti Première étape de plaine On fera sûrement que les deux Premières étapes aujourd'hui Parce qu'il y a eu également La création de l'équipe Et la deuxième étape Est quand même assez longue à jouer Vu que c'est l'étape d'Angleterre Alors au niveau des stats du coup Il y a un 77 vallons poursuivre Mais 64 pavés Donc ça ça passe pas Régigui non En pavés en fait on a qui On l'a Lutsenko Et bah au final C'est Lutsenko le leader je pense Et ouais 75 vallons 73 pavés Et bah écoutez On va jouer Ah ouais mais du coup On avait accès à des Quorts Comme Yves Lampart Et tout Je les ai pas pris Bon c'est pas grave On a accès à Alexei Lutsenko Je pense que ça sera notre leader Pour ce On va appeler ça Allez on va appeler ça Le critère international Sinon on va s'embrouiller dans les noms Donc Lutsenko sera notre leader Pour tenter de remporter l'épreuve Comme on l'a fait l'année dernière Avec Postelberger Ce serait bien de faire le doubler Du coup là On va envoyer Bah Zen Tuft Allez dès le départ J'attaque avec Zen Tuft On va essayer de prendre Quelques points au niveau Des grimpeurs Donc là L'objectif sponsor C'est classement par équipe Donc A mon avis Ça va être compliqué de le jouer Donc on va se fixer A chaque fois des objectifs personnels Je pense que le mieux C'est de se jouer A chaque fois des maillots à poids Ça reste la base Des maillots verts Après au classement général Sur le Dauphiné Sur cette course là Pardon Ça va être un objectif de victoire Avec Lutsenko Même si ça risque d'être compliqué Sur le Dauphiné On va se mettre comme objectif Avec Reschenbach De faire un top 15 Pour se qualifier Pour notre premier tour de France Et il y en a beaucoup Qui se posait la question Qu'est-ce que je vais faire Sur le tour de France Je ne vais pas jouer le général Avec Reschenbach Ça me paraît évident On va jouer les échappés Les victoires d'étape Vraiment La jouer RP Entre guillemets J'ai envie de dire En mode Voilà C'est notre première participation au tour C'est impossible Qu'on joue la gagne Ou le top 10 directement Allez on a 3 dans l'échappée A l'approche du premier grimpeur On a avec Nelson Oliveira Et Sebastian Langevelt Je ne connais pas La note vallon De Teuft Il a Ouah il n'a que 67 vallons Ah ouais D'accord Ok Bon lui c'est vraiment Le choix par défaut Sven Teuft Parce que je n'avais plus trop d'argent Donc on va dire Que c'est un choix par défaut Allez Oliveira qui lance Avec Langevelt dans sa roue Allez 500 mètres Allez je fais mon gros effort maintenant Avec Sven Teuft Ouais est-ce que je vais me faire avoir Par Oliveira Et ouais 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 Oliveira passe en tête On arrive au sprint intermédiaire Avec notre nouveau sprinter dans l'équipe Qui n'est autre que Ben Swift On voit qu'il y a Feu Qui est là avec ses poules Veda Il y a Giacomo Nizzolo On a des nouveaux adversaires Sur ce critèrement international Un peu plus coriace Que la saison dernière Allez Même si Ben Swift C'est quand même un excellent coureur Allez on lance On a Elia Vivianique Et là Et on va passer l'argent tête Vivement La mise à jour pour les sprints Les amis Clairement Michael Matthews est présent Ok Il va passer deuxième Allez deuxième grimpeur de la journée Langevelt Qui lance avec Oliveira On est dans les roues Oh là là C'est horrible Les grisillements là Actuellement Oh Langevelt Langevelt il est costaud Langevelt il a l'air très costaud Allez je lance Je lance peut-être d'un peu loin Allez Sven Allez Tuf Le petit Canadien de l'équipe Est-ce qu'on va passer en tête Et oui 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 J'ai l'impression On a pris 3 secondes d'avance Ouais 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 Logiquement on passe en tête C'est parfait Allez dernier grimpeur de l'arrivée On a moins de 25 km de l'arrivée Déjà hein bientôt Cette étape est très très courte Allez avec Sven Tuft Sven Tuft pardon Ça va se jouer entre nous Et Nelson Oliveira Pour le classement du meilleur grimpeur Allez là Oh là là Les grisillements quoi Les robots Allez C'est Langevelt Et on va pas se prendre un point chacun quand même Eh si 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 On le revoit pas la Langevelt Ouh à moins que Eh non C'est Langevelt qui passe en tête Du coup là je sais pas comment ça va se passer Est-ce qu'il va le donner au premier Celui qui est passé en premier Dans ce cas là ça serait pour Oliveira Le maillot à poids Je ne sais pas On est dans les 10 derniers kilomètres Avec Sven Tuft Nelson Oliveira Et Sébastien Langevelt Le peloton est juste derrière Mais il y a 30 secondes On le sait Sur les étapes de plaine C'est un peu bizarre Beaucoup d'échappés Vont au bout sur le jeu Certains m'ont dit Ouais c'est juste que sur le mode légende Parce que moi Certains jouent en champion Et ils n'ont pas ce problème C'est possible hein C'est possible Moi je fais pas mal d'urlés Je suis quand même passé sur Ben Swift Là je vais demander à tout le monde Du coup à part Lutsenko De rouler à bloc Même Ouais non 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 Rouler à bloc dans un premier temps Avec Godu Je pense qu'on va jouer un maillot à poids Sur ce critère international Avec Godu Vu qu'on a pas besoin de coéquipier Pour notre ami Reschenbar Vu qu'il n'y a pas de montagne Je pense que je vais l'envoyer Dans l'étape 2 Pour les points de la montagne Ça me semble être une bonne idée Allez tout le monde Va prendre son gel Voilà tout le monde Prend son gel bleu Il n'y a plus que 20 secondes Pour les 3 hommes de tête A 5 km de l'arrivée Sven Teuft Il est pas mal Mais il n'est pas non plus impeccable Ouais il a un gros train là Adrien Petit Non c'est Cocard Je crois que c'est carrément Brian Cocard Qui est présent Sur ce critère international Oui 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 Brian Cocard est présent Sur le critère international Attention Je l'ai dit Il y a quand même de beaux sprinters Il n'y a plus que 14 secondes 10 secondes Allez attaque Fais-toi plaise Tente tout Tente tout Sven Tente tout frérot On risque de les reprendre Mais il tente quand même Il tente quand même Allez il n'y a plus que lui devant Pour la combativité C'est pas mal Ça fait un classement pour des primes Je rappelle On n'est que en 2019 Entre guillemets C'est que notre 3ème saison Donc les classements Annexes Comme celui de la combativité C'est très 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 important Allez Échappé repris 1 km 800 de l'arrivée Bouddha Qui emmène bien Brian Cocard Je vais pas le gêner Ah il a un beau train là Il a un beau train le coq Allez Il va lancer Moi aussi je lance Moi aussi je lance J'ai l'impression Qu'on est pas mal avec Ben Swift Allez allez Ben Swift Eh oui oui Victoire pour Ben Swift Sur cette première étape Du critère international J'ai loupé Le fait de lever les bras Mais on s'impose du coup Le maillot vert Est sur nos épaules Ça fait plaisir Et on va porter le maillot jaune Sur la seconde étape Cette étape est pour lui Il a été le plus fort Voici le vainqueur De l'étape du jour Bravo à lui Il a vraiment été le plus fort Il mérite amplement Cette victoire de prestige Il est en tête du classement Et il va recevoir Les honneurs du protocole Voici le maillot jaune De cette épreuve Il va pouvoir mettre Ce maillot dans sa salle Des trophées Espérons pour lui Qu'il en ajoute d'autres Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la bise des hôtesses Voici le maillot vert De cette épreuve Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Un immense bravo Pour cette victoire les gars Le champ c'était quasi nul C'est une performance exceptionnelle Vous avez battu tous les favoris On s'imposait avec Ben Swift Devant Brian Cocari Il y a Viviani Donc voilà Belle victoire pour le britannique Ben Swift Au niveau du général Pas de changement j'imagine Il y a juste Kuznetsov Laporte Et Feu Qui ont pris Une cassure Et du temps Sur cette première étape Donc pas de soucis à se faire Au niveau du maillot vert Voilà Quasiment 30 points d'avance Sur le second Ca semble bien parti Et du coup ouais C'est ça C'est le premier qui est passé en tête C'est dans l'ordre de passage En fait des difficultés dans la journée Olivera sera le maillot à poids De ce critère international Au terme de cette première étape Allez Suivant On est parti Seconde étape Déjà la dernière de cette vidéo Oui je sais que deux étapes Aujourd'hui Mais c'est une très très grosse étape Qui nous attend Bonjour à tous On va commencer le briefing De cette étape C'est un parcours vallonné Et casse-pâtes aujourd'hui Propice aux attaques Ca devrait convenir au puncher Vu qu'on est leader Du cassement général On va devoir assurer Le tempo en tête de peloton Gardez-en sous la pédale Pour réagir aux attaques Car on a pas une avance énorme On devrait pouvoir Rentrer dans le top 10 De l'étape Mais avec ce parcours accidenté Y'a moyen de lancer Des offensives de loin Et de surprendre les favoris Bonne course les gars Allez 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 on est parti Dernière étape de la vidéo Avec l'étape de Sheffield Je m'excuse d'avance Si la vidéo est un peu courte Mais bon Ca fait du bien également Je sais pas si La plupart des abonnés Sont en vacances Je crois que les dernières épreuves C'était hier Si je dis pas de conneries Donc j'espère que ça s'est bien passé Les amis au passage Pour ceux qui ont terminé hier Mais voilà Ca fait pas de mal non plus Une courte vidéo De temps en temps Ca tombe Elle va durer 20 ans Je sais pas Mais allez On est parti L'étape de Sheffield Et bah écoutez Godu A une bonne forme Et je comptais l'envoyer Dans l'échappée Pour prendre des points Au classement de la montagne Donc ça c'est parfait On va l'envoyer Au niveau de Ben Swift Conserver le maillot jaune Il a quand même Une belle note de 77 de vallon Donc je pense qu'il en est capable De conserver son jaune Après c'est sa neuf pavé Qui fait défaut Et Lutsenko Il va falloir Qu'il pourquoi pas Prenne du temps S'il en est capable Parce que C'est notre meilleur coureur Sur pavé Pour l'étape d'après On a Teuf qui est pas mal aussi Mais il est complètement Rincé en vallon Ouais non A part Lutsenko C'est pas ouf C'est pas ouf Nos leaders également Qui peuvent prendre pas mal de temps Aujourd'hui Sont un peu rincés également Allez Godu C'est parti pour cette étape On approche du premier grimpeur De la journée On est 10 à l'avant Donc une belle échappée Pourquoi pas pour aller au bout Regardez Godu très facile What the fuck Les mecs je les ai lâchés Alors que J'attaque même pas Ouais Pour Godu Ça risque d'être facile Aujourd'hui Ça risque d'être Une journée tranquille Logique Vu que l'étape d'après Également C'est les pavés Ah ben Celui qui aura marqué Le plus de points aujourd'hui Sera le maillot à poids De ce critère international Donc on a de fortes chances De remporter Un maillot distinctif minimum Sur ce critérium Et ça ça fait plutôt plaisir Allez ça lance Là derrière Nous on va aller chercher Les points tranquillement Sans forcer non plus Voilà on va chercher Les premiers points de la journée Allez deuxième grimpeur De la journée Celui-ci c'est pour Deux points supplémentaires Et déjà en passant En tête de ce grimpeur On reprendrait le maillot à poids Provisoirement sur nos épaules Par rapport à Nelson Oliveira On est parti avec Feuillu et Vachon Deux coureurs de la Fortuneo Donc on va voir Est-ce qu'ils vont me disputer Les points Je pense que c'est Feuillu C'est Vachon le plus costaud En Valon Donc à voir Allez Il me dispute les points La Feuillu Ah ouais On est facile On est facile avec Godu Vraiment Très 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 facile Bon on va pas se cacher La bonne forme Aide forcément Mais c'est assez simple C'est assez simple Là Godu Très 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 costaud Ça fait plaisir de jouer avec J'espère que vous aussi Vous kiffez le fait Que j'ai pris Godu Dans l'équipe Pour cette saison Troisième grimpeur De la journée Le petit mec buggé Là au milieu de la route C'est que un 4ème catégorie Et Nelson Oliveira A vu qu'on était plus fort que lui Du coup il essaye d'anticiper Dans ce 4ème catégorie C'est que pour un point Mais vu qu'il y a très peu De points à distribuer Sur ce critère international Au niveau de ce classement Et bien Tous les petits points Comme celui-ci Sont extrêmement importants Allez On est dans la route feuillu On va le déborder Sur la gauche On est moins facile Que sur les deux derniers Là Mais bon Ça devrait passer Logiquement On devrait passer en tête Et prendre ce petit point Qui marquerait déjà Le 4ème point De la journée C'est pas mal Même si le plus important Ça reste le 2ème catégorie Qui va nous en donner 5 Allez on enchaîne directement Un nouveau grimpeur On enchaîne pas mal là On enchaîne pas mal du tout David Godud on est bien On est en tête de groupe Donc Ça va être très compliqué pour nous Oh il y a Campenarts là Victor Campenarts Champion de Belgique du chrono Qui va Bientôt perdre son titre Je sais pas c'est quand Ah bah ça tombe Au moment où vous voyez la vidéo Il a peut-être perdu Ou regagné Je ne sais pas du tout Quand est-ce que c'est Les épreuves chrono en Belgique J'ai juste vu que Au moment où je tourne Ce pro team Pierre Latour Vient d'être Sacré champion de France Du contre la montre Bon Chacun son avis C'est pas top Hein On va pas se le cacher Allez voilà Un point supplémentaire Je suis passé sur le maillot jaune Pour le sprint intermédiaire Il y a que 5 points Mais on va quand même le disputer Vu qu'on ne va Certainement marquer Aucun point A l'arrivée De l'étape 3 Donc c'est important De faire le sprint intermédiaire Pour assurer le maillot vert Allez Suivre ton nez bien Avec ce beau maillot jaune Je ne sais pas si c'est Non c'est pas notre premier maillot jaune Forcément On a remporté L'année dernière Avec Postelberger Je suis un peu débile Allez C'est que pour 5 points Mais c'est 5 points Hyper important Allez on lance Est-ce qu'ils sont beaucoup A me le disputer Ah ok Très bien Ok Personne me le dispute Ce maillot vert Est-ce qu'ils ont déjà abandonné C'est possible Bah du coup Nous on les prend C'est des points gratuits ça Juste devant Michael Machuze On arrive au sommet De la côte La plus importante De la journée La côte de Holmemos C'est 5 points au sommet Donc si on passe en tête De ce grimpeur là De ce deuxième catégorie On sera assuré D'être maillot à poids A la fin de ce critère En matière nationale Je pense Parce que ça ferait Notre 10ème point Et je pense Qu'on est plutôt large Par rapport à nos Principaux adversaires Notamment Nelson Oliveira Allez On est très facile On est très 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 facile Allez c'est Florian Bachand Qui fait l'effort Pour me disputer Les points Mais rien que le fait De revenir sur moi De faire l'effort D'attaquer Pour revenir dans ma roue Il a déjà perdu Toute sa barre rouge Alors que nous On a tout Allez 800 mètres Regardez Je place une petite Une première accélération Sur la droite de la route Et voilà On leur a déjà mis Quasiment une dizaine De secondes Bah du coup Ça va être 5 points Assez facile Pour notre Ami Godu Oliveira Il va prendre 0 points Parce qu'il est Complètement à la ramasse Et nous Ça va nous faire 5 points Et le peloton On le voit Ils sont très très proches Ils sont juste à 2.30 Bon l'écart va augmenter Grâce aux grimpeurs Mais Ils nous ont pas laissé 10 minutes d'avance Place une offensive Avec Godu Tout simplement C'est même pas pour les points Je m'en fous limite des points C'est juste que j'ai envie Qu'on se retrouve Soit à 2 ou à 3 Et qu'on collabore J'ai l'impression Qu'ils ne veulent plus collaborer Avec moi Les autres membres De l'échappée Vous voyez que le peloton Est revenu à 1 minute Et Bon ils sont un peu crevés Mais c'est pas comme si C'était Ça roulait hyper vite non plus C'est juste que Plus personne ne veut collaborer Est-ce que Ils ont peur de moi Ils ont peur de Godu Parce qu'ils voient Qu'on est assez facile Depuis le début de la journée C'est possible Allez Nouvelle offensive Là sur la droite de la route Donc j'aimerais bien M'isoler en tête de course Pour y aller solo Parce que Ça ne m'intéresse pas De rouler Et d'emmener 5 mecs Qui ne prennent pas Un seul relais de la journée Dans ma roue Je suis avec Yann Backlant En tête de la course Donc c'est plutôt cool Il nous a rejoint On compte 1 minute d'avance Sur le peloton Là je vais même pas Le disputer le grimpeur A part s'il le dispute Mais ça m'étonnerait Je pense qu'il est plus là Pour la victoire d'étape Yann Backlant Est-ce que c'est le cas Ouais j'ai l'impression Que c'est le cas Il est plus là Pour une victoire d'étape Le Yann Il est pas là Pour me disputer les points Donc ça c'est plutôt cool Je vais même le laisser passer Ouais quoi que non Il y a les primes Vous savez le mec Qui se contredit Mais bon il y a les primes C'est pas rien Allez passe en tête Godu Juste pour les primes frérot Voilà parfait Le peloton est juste derrière Ça va nous reprendre Mais on aura fait Une belle étape avec Godu Allez on passe A 10 km de l'arrivée On n'est plus qu'une cinquantaine Dans ce groupe Il n'y a plus personne Devant David Godu A pris le dernier grimpeur Donc je pense Qu'il est passé en tête De tous les grimpeurs Donc vraiment Un 100% pour notre équipe Regardez On refait le coup De la saison dernière Avec les bordures Qu'on avait créé Ici en Angleterre On fait rouler Notre équipe à fond Vraiment parce qu'on a encore Une très très grosse équipe Autour de nous Avec Alexei Lutsenko Qui au final Il fait un beau leader Alexei Parce que C'est le seul qui n'a pas pris Son ravito Il a encore pas mal de barres Donc vraiment Très 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 content Eh franchement Non 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 J'allais dire Je vais même attaquer maintenant Mais on va garder un peu de force On a Luis Leand Sanchez Lui c'est un rouleau compresseur Il l'emmène Il envoie du braquet Il fait pas semblant Je suis encore une fois Désolé pour les grisiments Je vais pas tarder A acheter un nouveau casque Promis Même si ça vous dérange pas trop D'après ce que j'avais compris Je vais quand même le faire Allez On va leur demander De s'arrêter de rouler Et nous on va attaquer Et nous on attaque directement On anticipe la boss Avec Alexei Et on est parti Dès le pied Dès le pied c'est parti Une grosse attaque Grosse 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 attaque On prend le gel rouge Ça attaque Ça attaque derrière ou non 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 Ça n'a pas attaqué Groupe Pantano Allez là Pantano qui tente d'attaquer J'ai l'impression derrière Ah il y a quand même du Pantano C'est pas rien Il y a quand même du Pantano Face à nous Mais bon en pavé C'est pas grand chose Luis Menchus pareil Allez on est pas mal là On n'est pas mauvais Avec Alexei Lutsenko Notre objectif C'est de prendre du temps Par rapport aux autres Si on termine avec Menchus C'est pas un souci Vu leur faible note En pavé Allez ça veut pas me mettre En hérodynamique C'est parfait C'est nickel Ça j'ai pas pu récupérer pleinement Allez 3 kilomètres Si on cherche pas à comprendre On roule Lutsenko très bon rouleur On l'a vu dans ses stats Il a 70 partout Sa plus basse note C'est 70 en sprint Donc il peut C'est un tout terrain le mec C'est vraiment ça Allez 10 secondes d'avance Sur le trio Là Rosa Pantano Menchus Derrière ça va y aller Ça va prendre son gel rouge Et ça va pas faire semblant également 2 kilomètres 500 Ça va pas attaquer maintenant non plus On attend le dernier moment Pour pas qu'il me reprenne du temps Bêtement Allez Allez là Allez mon petit Alexei Lutsenko Ah Menchus lâché On va demander à tout le monde maintenant D'attaquer De faire le sprint Allez On lance sous la flamme rouge Prendre un maximum de temps Est-ce que ça va suffire 11 secondes d'avance Et ouais 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 Ça va suffire On va s'imposer avec quasiment 30 secondes d'avance Sur le groupe maillot jaune Donc ça ça fait plaisir On va prendre la tunique jaune de leader Avec Alexei Lutsenko Et on l'aura sur les pavés L'objectif sera de le garder La prochaine fois sur l'étape des pavés Et ça ça fait plaisir On va voir nos équipiers S'ils font des belles places On avait notamment Ben Swift Qui avait pour objectif De garder son maillot jaune Mais bon On le perd Mais pour un coéquipier Je pense pas que ça aura posé de problème Au sponsor Il a passé la ligne d'arrivée en tête Il y a quelques minutes Voici le vainqueur de l'étape du jour Il a su maîtriser ses adversaires Pour s'imposer et lever les bras Félicitations à lui Pour cette performance de haut vol Il joue les tout premiers rôles cette année Voici le maillot jaune De cette épreuve Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Dire que tout se passe bien pour lui Actuellement Voici le maillot vert De cette épreuve C'est un moment Qu'il ne devrait pas oublier Et qui marque sa carrière Allez On l'applaudit encore Il est dans une forme étincelante Et vous pouvez l'applaudir bien fort Voici le maillot à poids De cette épreuve Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Il va monter sur le podium Pour recevoir son maillot Et la bise des hôtesses Voici le maillot blanc De cette épreuve Espérons que pour lui La suite se passe aussi bien Mais pour l'instant Il peut savourer Bravo les gars Félicitations à vous On n'était même pas parmi les outsiders Vous vous rendez compte Bravo pour cette victoire Et ça fait plaisir Victoire d'Alexei Lutsenko On peut dire que ce Criterium international Commence parfaitement Pour notre équipe Avec la victoire Lors de la première étape De Ben Swift Et la victoire maintenant Sur la deuxième de Lutsenko Ça serait parfait de remporter La troisième victoire Pour faire un sans faute Sachant Également qu'au classement général On est leader avec Lutsenko 34 secondes d'avance Sur la plupart des autres favoris Des autres leaders Au niveau du maillot à poids On est leader avec David Godu Donc ça c'est fait Le classement restera comme ça Comme on le voit actuellement Donc on va remporter Sur et certain Le maillot à poids Maillot vert pour Ben Swift Il a 81 points Donc ça risque de rester pareil également Il a énormément d'avance Au niveau du maillot blanc C'est Alexei Lutsenko Donc ça si on remporte l'étape de demain Et qu'on remporte ce critère International avec lui Forcément on aura le maillot blanc La meilleure équipe C'est nous Et la combativité C'est pas nous C'est Nelson Ovlivera Donc on va envoyer David Godudan Échapper la prochaine fois Et imaginez les amis On remporte les 3 étapes De ce critère international Plus les 6 classements annexes On pourra dire Qu'on a parfaitement géré Ce début de saison 2019 Allez je sauvegarde plusieurs fois Avec ce nouveau maillot super champ Et on va du coup S'arrêter là pour aujourd'hui les amis On va juste écouter Le directeur sportif Qui va parler niveau Récup Lutsenko C'est parfait Les primes également Bonjour à tous C'est la dernière étape les gars Aujourd'hui c'est une étape Avec des secteurs pavés Cela risque d'être très nerveux Le placement à l'approche des secteurs Sera primordial Les pavés vont rendre la course imprévisible Essayez de défendre au mieux Le maillot jaune On verra ça la prochaine fois Au tournage Je suis à 45 minutes Donc je pense Qu'il y aura quand même Une durée d'épisode raisonnable Entre 20 et 30 minutes Donc ça reste pas mal N'hésitez pas Comme je vous l'ai dit J'ai fait une petite aparté En début de vidéo A aller checker la chaîne De Steve le poteau C'est dans la description Et c'est épinglé en commentaire Vraiment Montrez c'est quoi Voilà Team Styros les amis Allez bombardez ces vidéos De like de Team Styros Dans les commentaires Mais également d'abonnement Ça lui ferait extrêmement plaisir Et c'est de la bonne qualité Donc allez checker les amis N'hésitez pas à laisser un pouce bleu Si vous avez kiffé Et franchement là Y'a rien à redire Niveau gameplay On était nickel sur cet épisode J'espère que vous avez kiffé Autant que moi J'ai kiffé à jouer Le petit pouce bleu Qui fait plaisir Comme depuis le début de la série Sur le pro team Le petit abonnement Et nous du coup On va se retrouver demain Ou dans deux jours Pour la suite Portez vous bien Et à la prochaine Ciao ciao